Alors pour commencer cette soirée, je vais vous faire un petit tour d'horizon des petites builds. Il n'est pas exclu qu'il y ait quelques trolls dans ce sujet et qu'on en rajoutera dans le sien. Ne vous privez pas. Alors lorsque Java est sorti, ça a été excessivement bien conçu puisqu'on nous a fourni un SDK avec un truc pour compiler, un truc pour même faire du bon natif, un truc pour faire des jarres, des lignes de commandes super basiques et on n'avait plus qu'à bricoler par-dessus ça. Donc la plupart des gens commençaient à faire des make files ou des shells. Ça faisait un peu de pitié. Donc très vite, il a fallu construire là-dessus des outils de build un petit peu plus élaboré. Surtout que le mec sur Windows, ça se fait quand même assez mal. Apache Hunt est très vite devenu un outil de facto standard puisque c'était quasiment le seul et le plus abouti. Ce qui était que quasiment tous les outils existants viennent avec Apache Hunt. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ça se présente comme un make file portable. On ne voit pas, effectivement. Ça permet d'exécuter le script sur tous les environnements Java. Et c'est basé sur XML. Java a une histoire XML assez compliquée. On va dire, ça correspond à l'époque d'Anse. Effectivement, tout ce qui était Java-EU était du XML partout. On avait la fameuse API Java, Java, Jaxpy, Jaxpy et tous ces trucs-là qui sont quand même des usinalises assez impressionnantes. Donc beaucoup de XML et on aimait ça. On était contents parce qu'on pouvait faire tourner ça partout. Ensuite est apparu Mamel 1. L'idée était de structurer un peu et de mettre en place des conventions sur les projets. Si vous vous rappelez, peut-être d'un projet à l'autre, on mettait les sources dans .src, dans .java, dans .machin, dans .bin, dans .target, parfois directement dans .src quand c'était un sacré merdier. Chaque script marchait. C'était peut-être très bien, pas toujours, mais peut-être. Mais en tout cas, d'un projet à l'autre, c'était un peu la misère. Donc l'idée c'était de dire, on va essayer de mettre en place des conventions de manière à ce qu'il soit plus facile de venir plugger les outils qui du coup pouvaient être packagés sous forme de plugins. On commence à avoir cette structure qui apparaît. Et surtout, la gestion des dépendances, puisque les librairies commencent à exploser, comme les open source essentiellement, il faut être capable de gérer ça. On a cette logique de repositorie qui apparaît. Mais ça reste globalement un scriptant avec un truc autour pour outiller tout ça. Ce qui est amusant, c'est qu'on dit souvent que PHP suit Java en retenant les bons principes et en laissant de les appliquer. Dans le nom de PHP, on a un outil de build qui s'appelle Thing, qui est le Simple XML Build File, et un outil de gestion de dépendance qui s'appelle PIR. PIR, on lui donne des channels, des repositories dans lesquels il va aller chercher ses dépendances. Et exactement comme dans MAMON, on ne sait jamais d'où vient une dépendance, ainsi de suite. On manipule l'XML de partout. Ils sont en train de reproduire exactement l'historique de RAN. C'est bien de voir qu'ils prennent quand même la référence du monde Java pour l'appliquer à l'oposystem. Y a-t-il des gens qui font de PHP ici ? Je ne suis pas encore fait d'ennemis. En Ruby, on a un truc qui s'appelle... Alors déjà, il y a un mécanisme assez amusant dans Ruby. C'est Ruby où les deux bases s'installent dans le système. Donc assez vite, on est embêté parce qu'on a une version qui est tout bon. On a des mécanismes d'isolation, RTM ou RAND. Et par contre, on a quand même un outil qui est le RubyMec. Et Bundler pour la gestion de l'opendance. Les deux marchent parfois un peu sur les pieds, mais globalement c'est ce découpage-là. Donc on retrouve cette chaîne qui a quand même l'avantage d'être faite en Ruby. Donc là, tout d'un coup, on n'a plus du XML de partout. On a souvent du YAML qui intervient. Mais globalement, on est dans cette idée de se dire les gens qui font du Ruby ont envie de faire du Ruby et pas forcément du XML, du JSON ou je ne sais pas quoi. Herb, Herb et Herb, ils sont enchaînés. Ils sont enchaînés, oui. Là, c'est des outils d'isolation. C'est un peu... Si tu te prends la maman, c'est vraiment... Dans le monde Java, ensuite, on a eu un phénomène qu'on a retrouvé pas que dans les outils de build. C'est un phénomène d'espèce de... On va dire d'ordi de diversification qu'on fait un joli. Mais enfin bon, voilà, c'est une dispersion pure et simple. C'est tout le monde ré-avance, s'en serait mort, s'en serait mort de log. Il y en a combien ? Voilà. L'UPSORJ, le Java Util Logging, et c'est l'UPSORJ, le VAC qui n'est pas arrêté pas machin. Le JBoss Logging, il y en a un pour webfaire. Celui qu'ils sont en train de proposer pour Java eux, c'est vrai qu'on en manquait. Et il y en a encore certainement plein d'autres. Donc voilà. Dans le monde du build, il n'y a pas trop à en parler. Je ne les ai pas tout cités parce qu'en fait, il y en a tout un pataquès qui promet de rendre hant plus mieux. Celui qui est le plus connu, c'est EasyHant. On retrouve tout à fait la logique de Maven 1. On va faire un truc plus simple, mais qui reste scriptable, mais qui reste plus simple. On a des trucs tout faire pour les plugins. On a Ivy qui fait la gestion de dépendance. Qui en gros, est compatible en tout cas avec Maven en proposant des alternatives. Sachant qu'en gros, il n'y a qu'un seul système de repositorie où il suffisait de nombre de choses pour que ça ait du goût. Pas forcément qu'il soit bien fait. Mais en tout cas, il est plein. Donc toujours est-il qu'on a une implémentation alternative si on veut, en espérant qu'elle soit bien compatible. Et puis plein d'autres. Donc il y a un petit côté Not Invented Here. Et voilà, je fais mon propre outil de build. Je fais mon... En ce cas c'est amusant, c'est en bon sens chez Cloudbis, je découvre des gens qui inventent leurs outils de build tous les jours. C'est assez... C'est assez comique. Il y en a par exemple, il y a un truc qui s'appelle Raven. C'est un outil de build pour Java écrit en Ruby. Qui marche bien d'ailleurs. Le meilleur des deux noms. Il y a Builder aussi, qui fait un truc dans ce genre là. Il faut plus ça lui, un petit peu aller couper les bonnes idées à droite et à gauche. Alors Maven 2 est apparu. Donc on s'appelle Maven 2 parce que Maven a commencé à se faire connaître. Mais le nom n'a finalement pas grand chose à voir puisqu'en fait, on prend que les bonnes idées de Maven 1 et on réapplément de tout. L'idée de Maven 2, c'est de mettre en place cette logique de cycle de vie dans le projet. C'est à dire qu'on n'a pas juste, comme on a dans un make file, des dépendances entre des tables qui doivent juste s'ordonner dans le bon ordre. On a vraiment un squelette d'exécution et les tâches vont venir se greffer dessus. On a un modèle du projet qui va s'enrichir au fur et à mesure de l'exécution. Si on génère des sources, on a une liste de répertoires dans lequel il y a des sources qui vient se compléter. Si on complique du code, on a une liste de classes-pass qui vient se compléter, des choses comme ça. Et puis la notion de modularisation qui est quand même quelque chose qui manque un tout petit peu en général. Un des gros problèmes de Maven, c'est d'abord le fait que les plugins sont des plugins au sens où il y a un seul niveau de plugin. Si on vient enrichir Maven Core, c'est tout. On ne peut pas avoir un plugin qui va rajouter des choses dans le plugin Noir. L'exemple est typique. Pas mal de gens, en ce moment, s'intéressent à tout ce qui est JavaScript Web. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler de Jeepster qui est un générateur Yeoman qui prend du Grunt et du Maven et fait plein de trucs avec. L'une des problématiques de ce genre d'intégration, c'est que le plugin Noven Noir, il est prévu pour construire le War tout seul dans son coin, sans poser de questions. À aucun moment, on s'est dit peut-être qu'entre le moment où je mets tous les fichiers dans un répertoire dans un zip, je vais avoir envie de faire des choses, genre minifier les CSS ou des trucs comme ça. Que typiquement, une plateforme à base de plugins comme OSGI ou même Jenkins, pourquoi pas, ou chaque plugin peut lui-même définir de nouveaux points d'expansion pour que d'autres plugins contribuent. C'est vraiment un arbre à un seul niveau, ce qui limite beaucoup l'évolution. Et puis, autre point qui fait mal, c'est que Maven 2, il est quand même toujours basé sur du XML. A l'époque, on aurait été peut-être tant changé. Et puis, probablement, le format XML le plus pourri qu'on ait jamais rencontré. Je pense que personne ne dirait le contraire. Puisque la moindre petit truc à mettre en Maven prend quand même rapidement une quarantaine de lignes. Ça fait quand même un petit peu pitié. Il y a eu plein plein de propositions pour rendre ça plus compact. C'est très facile à imaginer sur le papier. Après, la question, c'est toujours bah oui, mais bon, on a d'accord compatibilité. En fait, ce qui est fiché, c'est l'utilisateur. Ensuite, on a un autre phénomène dans Java, c'est que Java, c'est pas que Java. Java, c'est du Scalad, du Ruby, du Giruby, du Giton, du Ceylon, tout un tas de trucs en fait. Google. Et quelqu'un qui fait du Giruby, son outil de Git, il aimerait bien pouvoir le faire en Giruby, ou en Ruby, ou en quelque chose qui soit proche de ça pour rester dans son écosystème. Donc, l'exemple type, c'est Scalad, avec SBT, qui est un DSL pour Builder, écrit en Scalad, qui s'appelait au départ Simple Build Tool, et puis à ces Git, ils l'ont renommé Scalad Build Tool parce que c'est tout sauf simple. On retrouve plus ou moins la logique MAMON 1, où on a une chaîne de base avec des conventions et puis des plugins qui viennent se greffer là-dedans. Ça, de route à mort, ça fait exploser la machine, il faut des gigas de mémoire, moi je supporte, enfin, moi je voulais faire du play, et puis j'ai laissé tomber parce que dès que j'ai voulu ne serait-ce que faire un deploy dans un repository MAMON pour un peu que vous soyez obligés de passer des créations chiales pour vous connecter, il vous faut déjà une vingtaine de lignes de Scala pour récupérer le fil d'un webdav et machin par ce sujet. Moi je voulais pas couper, je voulais pas faire de SBT au départ. Donc voilà, donc j'ai arrêté. Je reviendrai appeler plus tard. Alors en Erlang, ils ont un truc qui s'appelle Rebar. Alors Erlang, c'est un tout petit écosystème. Donc c'est pareil, Rebar c'est un DSM en Erlang. On définit le build, un outil en Erlang. On reste dans cette logique-là. Ce qui est très marrant, c'est le gestionnaire de dépendance d'Erlang, ça fait un guide clone des dépendances. Et dans le clone, ça réexécute Rebar pour gérer les dépendances transitive. C'est une méthode assez intéressante. Qui marche très bien parce que Erlang, ça complice super vite. Donc effectivement, c'est le genre de choses qu'on ferait pas en Scala. Et pas non plus en Java d'ailleurs. Et pas non plus en pas mal de choses. Mais ça va permettre de relativiser un petit peu effectivement cette logique qu'on a dans la gestion des dépendances. On se prend beaucoup la tête dans le monde Java. Alors que d'autres écosystèmes n'en sont pas là. Dans le monde Groovy, même combat, on veut écrire nos builds en Groovy puisqu'il y a du Groovy. Donc on a Gradel, un DSM pour gérer le build. On a toujours cette logique d'un cycle de vie général, de mécanismes de plugins qui permettent de l'enrichir, la possibilité de scripting. On parle souvent de flexibilité dans ce qui est Gradel. Cédric va nous en parler plus en détail. Pour les gens qui viennent du monde Java, on rencontre assez vite le problème du type and safety. C'est-à-dire que c'est un engage dynamique. Donc par définition, le DSL, il y a des fois, on ne savait pas trop si pour invoquer tel truc il faut passer une clojure ou des parames ou des parenthèses ou des trucs. C'est un peu en mode expérimental, c'est assez rigolo. Sauf qu'on sait vraiment faire du Groovy ou quelqu'un, on comprend ce que ça fait. Mais c'est vrai, l'avantage entre guillemets d'un SBT ou voire un XML avec un schéma, c'est qu'on est guidé par une vérification synthétique. Ce n'est pas désagréable même si forcément ça limite les choses. Dans le monde JavaScript, je ne parle pas de Node.js, on voit apparaître dans JavaScript, il y a un framework toutes les heures qui sort donc c'est un peu compliqué à gérer. On a quand même Grunt qui est devenu globalement le standard de fait. C'est l'équivalent de Ant, c'est un exécuteur de tâches qui gère l'enchaînement des tâches. On écrit en JavaScript, ça exécute les tâches qui sont les mêmes des plugins, écrits en JavaScript. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Et toujours le même schéma qui se répète, la gestion de dépendance qui est un problème à part entière qui est loin d'être simple et géré par un autre qui est le Power qui lui se base sur le format JSON déclaratif. On reste dans le monde JavaScript. On retrouve vraiment cette cohérence de syntaxe qui est quand même importante. On voit aussi apparaître beaucoup de frameworks qui viennent avec tout intégré. C'est le cas de Graze, de Play, de Obi-Ondraze aussi. Dans le monde JavaScript on en voit apparaître un certain nombre comme ça qui ont l'idée et vous lancez juste une commande ou un shell en général. Et puis tout vous est fourni. Le build, le test, le déploiement, l'intégration à l'IDE. Vous avez vraiment le paquet cadeau complet. On cherche vraiment à pousser dans ce sens-là l'accompagnement des développeurs. De manière générale, on voit que les langages qui apparaissent aujourd'hui ont retenu ces leçons de pas forcément juste reproduire je veux un outil de build, je veux une gestion de dépendance quitte à effectivement en prendre qu'un seul. C'est ce qu'on retrouve dans le monde JavaScript, dans le monde Node, je trouve ça. Ce qui est très intéressant, c'est Go par exemple. Quand vous faites du Go, il n'y a pas de script de build, il y a juste Go. Go, c'est à la fois le langage cercle, l'interprèteur, le compilateur, l'outil de build, le packaging, c'est juste Go. C'est juste la plateforme. La plateforme elle-même propose l'intégralité de ce qui est nécessaire pour le tiège du développeur. Dans le monde Java, ça fait quand même un certain nombre de versions qu'on nous promet de la modularisation avec Jigsaw. Alors à une époque, tout le monde a eu peur en se disant qu'est-ce qu'ils vont nous sortir. Ça devait gérer les dépendances avec des fichiers pour un jmod. Et puis entre temps, ils ont changé de fusil d'épaule. Finalement, ça ne gérera pas vos dépendances. Tout le monde a dit bah oui, c'est con parce que justement, finalement, c'est peut-être une bonne idée d'avoir enfin un truc sur lequel tout le monde se mette d'accord. Parce que c'est très bien de... Gradle, il utilise toujours E-Bing ou il s'est passé à Easer ? Donc voilà. Maintenant, Gradle, c'est le space emprunt. Ah, c'est le... On a un troisième ! Ouais, on a un troisième ! J'ai su faire la dépendance ! Bon. En pratique, on utilise presque douce le repo même une centrale, avec parfois des petites variantes. Donc on a tous réimplémenté les mêmes algorithmes de résolution de dépendance, c'est chouette. Et on avait enfin la possibilité d'avoir un truc standard qui du coup sera peut-être dans Java 12, 17 ou je ne sais quoi. Non, non, non. Finalement, il ne rend même pas. Et quant à l'outil de build, pour l'instant, la référence fournie avec le SDK, ça reste le mec Farid. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quelques années, vous avez le guide du développeur à Java 2 qui était comme ça. J'ai eu le guide du développeur Java 6 qui est un pavé qu'on arrive à peine à tenir en environnement. Et j'ai vu que celui qui prévoit pour Java 8, il a deux tomes. Il est un auteur novice, aujourd'hui, il veut être content. Et tout le bouquin est à base de MedFile, forcément. C'est assez comique. Donc le gars, on sait, il va se taper les deux tomes, il va arriver en entreprise et là, il va être super pointu. Pensez-y pour vos recrutements. Allez, il va falloir parler une chose sérieuse. Oula. Moreau. Plus ou moins. Ce n'est pas. Je ne sais pas si c'est mon coup que je fasse le tome parce que visiblement, dans deux ans, on fait tous du JavaScript. Tout va. On va savoir. Ruby. Peut-être. RubyScript. Il n'existe pas encore si personne n'a fait un RubyScript. Ah oui. Si, il n'y a pas moi. Rassure. RubyJS. Oui. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est quoi ? C'est du cartier. Oui. Ça marche. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est quoi ? Oui. Bon, j'ai des slides. Mais en fait, je ne vais pas en montrer beaucoup. Je vais surtout faire des démos parce que c'est ce que vous aimez faire. Vous aimez faire du code, je crois. Ça marche pas. Ça marche. Ça marche pas. Donc, je vais librement interpréter mes slides. On va voir. Salut. Salut. Bon, bon, ça serait bien. Bon, bon. Bon, bon. Alors, on a rapidement quand même pour me présenter. Tu es encore Spring Source, ce n'est pas Pivotal. Je suis Spring Source, donc je suis forcément Pivotal. Ah oui, ça reste. Ça reste mon VEI. dont Spring Source. Et donc là, je suis committeur sur Groovy. Et en tant que committeur, j'ai notamment commis le Type Checker et la compilation statique de BlueV2. Et en fait, ce soir, je parle de Gradle, mais j'aurais très bien vu le faire sans mon chapeau Groovy parce que depuis que j'ai commencé à faire du Gradle, je ne l'ai jamais arrêté en fait. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. C'est vachement bien. Voilà. Et si vous avez des problèmes avec Gradle, vous écrivez, il y avait son mail en barre, vous le transmettra. Ouais, c'est sûr. Ce n'est pas un plaisir de... Qui n'a jamais eu de problèmes avec Gradle. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est Gradle ? Donc, c'est effectivement un outil de build. Donc, une très bonne introduction sur les outils de build. Ça va vous servir. C'est déclaratif. C'est potentiellement aussi impératif. Donc, on va voir ce que ça va vous permettre de faire. Et donc, ben... Comme il y a les deux aspects. Vous avez l'aspect déclaratif et l'aspect impératif. Ben, il y a certaines personnes à qui ça ne va pas plaire. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Non. Il est interdit d'avoir, en présent, du code d'autos mobile. Je n'ai pas le droit. Donc, si vous êtes dans cette optique-là, Gradle, ça ne va pas vous plaire. Mais j'ai quand même essayé de vous croire. Le but, c'est aussi d'avoir quelque chose qui est concis. Une syntaxe concise. On a parlé des fichiers de Maven. Ceux de Hant, ils sont assez rouges. OK ? Et donc, voilà. En quelques exemples, je vais montrer en quoi ça veut dire le conseil. Donc, Gradle, à la base, effectivement, c'était Ivy qui est intégré comme notion de dépendance. Mais pour tous ceux qui ont utilisé Ivy ou ceux qui ont utilisé Maven, vous savez qu'il y a des problèmes dans la gestion de dépendance. Non. Sur Ivy, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire des snapshots, mais utiliser des snapshots avec un gestionnaire dépendance comme Ivy, c'est pas possible. Non. Sur Maven, il ne faut pas avoir de conflit, sinon ce n'est pas possible non plus. Donc, constatant tout ça, les gens de ces Gradle, ils se sont dit, on va commencer par intégrer Ivy dedans, parce que c'est ce qui est plus simple. Mais derrière, la seconde phase pour Gradle 1, c'était d'avoir un système de gestion de dépendance qui soit compatible à la fois avec Ivy et Maven. Donc, ITER et Ivy. Et ce système de gestion de dépendance permet de faire beaucoup plus de choses, puisqu'on peut aller se pluguer dans le système de gestion de dépendance. Donc, il faut résoudre des conflits là où, normalement, l'outil est obligé. Est-ce qu'il y a un mode « je veux être compatible Ivy » ou « je veux être compatible Ivy » ? Ça dépend d'où viennent tes dépendances. Et accessoirement, c'est du « vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous ? » C'est ça qui me permet de gagner des sous tous les mois, je crois. Alors... Donc, une petite... J'aime bien ces petites codes, mais en gros, c'est ça... Pour tous ceux qui ont eu un problème, notamment avec Maven, le jour où vous avez un problème, en règle générale, ce qui se passe, c'est que vous êtes bloqué pendant des heures. Donc, c'est pas possible, je suis obligé de faire complètement autrement. Ou alors, vous allez faire la chose interdite. C'est quoi la chose interdite ? Un plugin. Mettre un plugin, c'est une chose qui est interdite, mais qui est encore tolérée. Donc ça, c'est une façon de tricher. Et voilà, le plugin hante. Bonjour. C'est pour ça qu'il y a le plugin « j'ai maven ». Comme ça, tu peux faire du gros riz à la place. Sinon, j'ai vu des gens qui font des shell scripts pour invoquer du maven avec des good scripts entre les... Enfin, après, vous faites des choses qui sont interdites. Vous n'avez pas le droit. Et si on vous vend, on va vous fesseler des good scripts. Donc, ce que j'aime bien, dans Gradle, c'est en gros, tout ce qui paraît impossible à faire, vous allez pouvoir le faire. A partir du moment où, vous, en tant qu'ingénieur, vous avez quand même un cerveau, vous le savez, écrire des algorithmes. Donc, s'il y a un algorithme, vous allez pouvoir le faire. Et si possible, ce que ça... Mais si, voilà, si Gradle, ça se limitait à ça, ça ne serait pas intéressant. Effectivement, on aura un outil qui serait soit un remplacement de hand, soit un remplacement de wagon. Bon, ça taxe un petit peu plus sympa. Mais au bout du compte, Gradle, il ne faut pas le voir comme ça. Il faut le voir comme un outil beaucoup plus puissant, puisqu'il va aller résoudre des problèmes qu'on n'avait pas quand Maven a été conçu. Oui, puisque je n'en ai pas parlé, mais... Un des reproches principales qui est toujours fait à Maven, c'est sa syntaxe. Il y a un projet qui s'appelle Polyglot Maven, qui permet de l'écrire en plein d'autres trucs, donc qui montre que c'est possible, et donc tout le monde se fout des perduments. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout ça le vœu du problème. C'est une structure extrêmement stricte de Maven, qui est vachement compliquée. C'est possible, mais il faut vraiment rentrer de l'entrée profondément pour le plier autrement. Donc ça ne fait pas le souhait. Très bien. Donc en fait, dans la catégorie de problèmes qu'on a aujourd'hui, qu'on ne l'avait pas il y a 5 ans, on a par exemple la problématique du cloud. On peut passer pour le savoir, on peut même avoir des plis sur le cloud. Oui, mais pour moi aussi. Donc ça, c'en est une. Voilà, on a des ordinateurs qui sont de plus en plus puissants avec 128 cores bientôt, et pour autant, quand vous lancez une Bill Maven, ils en utilisent un. Par contre, il fait la résolution de dépendance avec les 128. Mais il le fait même si vous avez un seul CPU. Non, je suis tombé, c'était l'été dernier, sur un problème de thread safety dans Maven. À chaque fois, je contactais un cogniteur et il me disait « Ah ouais, mais ce truc-là, je n'y ai pas trop touché. Demande plutôt à Minul. » Et en fait, ça faisait du javanet.url, c'est un truc qui n'est pas du tout thread safe. Ça fait positionner des systèmes properties. Donc évidemment, des contenus de multi-threads, c'est des choses bizarres. Et je me suis rendu compte que même avec un seul CPU, Ether lançait 20 threads. Pour récupérer, j'avais 5 ripos, et donc ils lançaient 20 threads, 4 par ripos, pour récupérer les métadonnées, les SHA-1, les machins, pour aller plus vite ! C'est le cas où ! Et il y a un deadlock ! Si il y a un deadlock, il ne se passe pas. Mais c'est du code très intéressant. Donc voilà, on a ce genre de problématique. On a aussi... On a quand même pas mal de projets qui utilisent, ne serait-ce qu'un servent d'intégration. Enfin, si vous en avez pas, qui n'utilise pas de servent d'intégration ? Voilà, vous avez tous un servent d'intégration. D'ailleurs, j'en profite pour dire que, si vous voulez, j'ai des beaux autocollants. Moi, je ne suis pas super fan de D&D, je suis plutôt sur Team City. C'est juste que j'aime pas le bleu. Il y a l'huile. C'est une Glippierre, je crois. Ça va le finir, là. Oh non ! Vous voyez, c'était une battle, aussi. Non mais déjà, lui, date pas de 1962, donc c'est bien. Enfin bref, on a tout ce genre de problématique, et Gradle est un petit peu là pour s'intégrer dans ce monde-là, dans un monde où, en fait, on veut pouvoir faire des choses extensibles, sur le cloud en parallèle. Alors, ça, c'est... une bine grain de l'oeil. C'est comme ça. Et plutôt que vous expliquez grossièrement ce que c'est que ça, on va discuter de ce à quoi ressemble vos projets aujourd'hui. Je suis à peu près convaincu que vous faites tous maintenant, sur vos projets, vous créez tout ça. C'est quelque chose qui ressemble à une structure d'Eaven. Avec un SRC Minjava, un SRC Test Ressources, etc. On fait tous ça, d'accord ? Donc, tout n'est pas acheté dans l'Eaven. Ce que je vais quand même dire dans l'Eaven, c'est les conventions à la base. C'est quand même le truc structurant, d'accord ? Donc, n'importe qui qui rentre sur votre projet, il a ça. Il sait qu'il va aller chercher ses sources à tel endroit. Il sait moins pour garder. Donc ça, on ne le jette pas. C'est quelque chose qui est intéressant, c'est devenu quelque chose dans lequel on est tellement habitué qu'on n'y fait plus attention. Si vous regardez certains projets moitié morts, comme quelques Apache Commons par exemple, un truc comme ça, vous allez voir des anciens scripts hants avec des sources dans un répertoire Java. Et quand il va falloir mettre ça dans votre IDE, c'est bizarrement que ça se passe moins bien. On a, entre guillemets, atteint ce niveau de maturité où on ne considère pas qu'un outil de build ne va pas suivre ses conventions. On ne va pas considérer qu'un IDE ne va pas comprendre ses conventions. On n'aurait pas l'idée, même pour des raisons purement espaciles, de changer ça. Parce qu'on sait très bien que du coup, on va sortir de ces outils, de cette standardisation qui permet aux outils d'être efficace. Voilà. Donc les conventions, c'est très bien. Et donc, si on vous dit Gradle marche sur les conventions, c'est faux. Gradle respecte ces conventions-là. Comme il est moins dit, il n'y a aucune raison de ne pas les suivre. Ce que va permettre Gradle, c'est autre chose. C'est-à-dire, si vous, vous avez les conventions existantes dans votre boîte, vous pouvez les définir en regard de vous. Vous les réutiliser entre plusieurs projets. Vous allez pouvoir construire vos modèles de projets. Construire vos propres life cycle. Ce qui n'existe pas dans la... Avec un place ici. Non. Avec une build extension. Mais ce n'est pas simple. Et ça nécessite beaucoup de XML. Et c'est particulièrement bien documenté d'ailleurs. Comme beaucoup de choses dans mes langues. Ah mais alors, tiens, je vais sortir les mots de plein écran, parce qu'il va me mettre le bon bleu dans le plein niveau. C'est écrit dans le bouquin, non ? Bizarrement, je n'ai pas fait de chapitre là-dessus dans le bouquin. Ça intéresse assez peu de monde. Je vous ai déjà coltiner pour le doy in the last week, mais rien pour comprendre comment on fait. J'en courage personne à faire ça. Bon, alors là, j'ai un IDE qui est vachement bien, que je vous conseille, je ne dirai pas le cas sèche. Il y a le support de Gradle dedans, mais ça, c'est un accessoire. C'est intéressant pour l'instant, on va regarder ce que j'ai dans mon projet. Elle est sur la gauche, donc là, c'est mes dossiers. J'ai dû cercer mail, j'ai dû cercer test, j'ai des modules, et tout comme ça. Et en fait, si mon projet, c'est juste du Java, je fais Apply Plugin Java, et voilà, c'est tout ce qu'il faut pour le compiler. Terminé, point final. Pourquoi Apply Plugin Java, vous allez me dire ? Parce qu'en fait, Gradle, ça s'inscrit dans une logique polyglotte. Donc, il y en a plein de langages sur la JVM. Voilà, Gradle, il dit, venez, venez chez nous. Nous, on est capables de builder le truc. On ne va pas faire un Scala avec une pull, ça ne sert à rien. C'est vraiment un truc qui est capable de supporter tous les langages. Donc, si vous faites un Scala... C'est vrai que le gars qui fait du Scala, il se dit, tiens, je vais écrire mon build dans le gros build. Et en fait, il y en a qui font mal. Parce que les SBT, c'est un petit peu l'aliment. Et que Gradle, c'est très bien son travail. Donc, si vous faites du Scala, la base de Apply Plugin Java, vous faites Apply Plugin Scala. Moi, j'aime bien Gruby, je fais Apply Plugin Gruby, et ça marche. Et il y a des conventions qui sont créées. C'est du Ruby, ou ça ? Il devrait bien avoir un plugin Ruby, puisqu'on a même un plugin GOLO. Ouais, mais bon, il y a des fous partout. Il y a quand même des fous qui sont très motivés dans le communisme des GOLO. Alors... Je vais juste vérifier que je n'ai pas fait de bêtises, et que ce que j'affiche à gauche, c'est bien des tâches. Donc, en fait, Gradle, on va retrouver la notion de tâche qu'on avait dans Ant, ou qu'on l'utilise dans Ant, qui est très très pratique, avec des gestions de dépendance de tâches, tout comme ça. Sauf que dans Ant, bon, la syntaxe est assez lourde, c'est une XM, quoi. C'est compliqué. Donc, quand on applique le plugin Java, ce qui se passe, c'est que Gradle, par défaut, définit un certain nombre de tâches. Et ces tâches, elles correspondent à un cycle de vie classique d'un logiciel. Donc, souvent, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, voilà, ça va vous permettre de compiler les tests, compiler les classes, évidemment, vous prenez votre javada, et ainsi de suite. Build, ça va déclencher la build, mélancer les tests en tout le temps. Il y a des notions de dépendance de tâches. Donc, par exemple, là, si je fais build, ce que je vois derrière, hop, je suis up-to-date, forcément, puisque j'avais fait une compilation avant. Je peux me miser à faire un clean, si je veux. Parce qu'en général, pas nécessaire, moi, Gradle, parce que la compilation incrémentale marche très bien, même en multimodule. Donc, vous oubliez ma valve clean test, je ne sais pas, clean, ça, c'est marrant. Gradle, ça marche. Et si je relance ma compilation, on va le voir, on peut faire compagnie du javada, parce que là, il n'y a pas grand-chose à publier. Donc, ça marche très bien. Maintenant, je veux créer une tâche. Comment je fais ça dans Gradle ? Alors, je vais tester le nouveau petit truc que j'ai trouvé en VFJ. Présentez chez nous. Ah, j'ai dit une bonne idée. En plus, j'en avais. Ouais, mais si c'est vous qui lisez, ce n'est pas grave. Moi, je n'ai pas le droit de faire de pub. Alors, on va faire une tâche toute bête. qui va vous dire bonjour. Donc, j'ai une tâche. J'ai une tâche. J'ai une tâche. C'est pas compliqué. Et puis, on va faire un printlm. Prélu. On reconnaît le petit côté un peu inspiré du XML, quand même. Il faut qu'il m'appelle les points carrés quand même. Donc, en fait, cette syntaxe, là, avec le double chevron, c'est une syntaxe allégée. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais si vous avez juste à faire un truc simple, comme ça, ça suffit. Et donc, en faisant ça, mon mode de navigation, c'est un peu bête, parce que vous ne pouvez pas aller s'améliorer. Je vais aller, hop, sortir de ces notes-là. Voilà. Je vais rafraîchir un peu au milieu. Et donc, si je fais ici, un... C'est pas très pratique, en fait, mon ministre. Je vais le mettre comme ça. J'ai encore du mal à avoir les yeux dans le dos. Hop. On va rafraîchir. Et je vais voir une nouvelle tâche. Hello, qui est apparue. Je vais commencer. Voilà. Donc, il a affiché le haut. C'est un peu petit pour ceux qui sont fonds. Donc, en fait, dans Grindel, vous avez le droit de faire de l'impératif et personne ne va vous taper sur les doigts. Un seul truc, c'est que s'il y a des conventions existantes, ne le faites pas. Et bien, utilisez le scripting quand ça a l'intérêt d'utiliser le scripting. Je ne sais pas très... Quelques cas qu'on peut l'utiliser pour faire du scripting, mais en gros, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que dans une Bitnaven, si vous n'avez pas, à un moment donné, le plugin qu'il vous faut, vous êtes dans la... Vous écrivez un plugin. Donc, soit vous écrivez un plugin et vous priez pour qu'il soit compatible. Et puis, vous le déployez sur un repository et tout ça. Et puis, vous mettez un plugin repository. Pourquoi est-ce qu'il faut des plugins repository ? Je ne sais pas. J'ai jamais compris. Vous utilisez les mêmes, quoi. Donc, vous faites ça. Et puis, c'est compliqué. Vous vous prenez du temps. Vous avez perdu la moitié de votre journée. Je veux dire, un peu. Ce fichier build, ce n'est pas compliqué, quoi. Ce n'est pas resté simple. Vous n'allez pas être punis et écrire des builds, quoi. Non, c'est plutôt que... Il faut que ça reste pas d'aller là, quoi. Donc, ce qui doit être simple reste simple. OK. Donc là, je vais voir quand même mon petit projet. Dedans, là, j'ai fait un truc tout bête. J'ai une classe personne. Très très moche. Alors, c'est du Java. Ça prend beaucoup de place. C'était un bruit. Ça serait beaucoup plus compact. Mais bon, c'est tout bête. Mais je n'ai pas écrit de test. C'est pas sympa, ça. Je n'ai pas écrit de test. Généralement, quand on écrit des tests, on va dire qu'on est en 19... Ouais, 2010. Je vais créer un test. Tiens, c'est marrant, ça. Je vais créer un petit test. Pour cette classe. Donc là, il propose... Voilà. Je vais faire du Général 4. Et puis, je vais faire un test pour mon GStream. Et puis, j'écris mon test. Donc, j'écris mon test. Et puis, c'est plus bête. Hop. Personne, papéron. Je suis obligé de mettre des points de virgule, parce que je suis en Java. Merci. Je suis obligé de faire des marches à faire de ça, parce que c'est pas vrai. C'est le first name, on va mettre un petit mémoire, un petit mémoire, un petit mémoire, ça fait un peu, ça fait un peu, ça ne se fait pas de pub, voilà, et puis bon, là je fais un basket tout bête, je vais faire en rincer, non, je n'ai pas le droit de faire ça, je vais faire un cercle pour nous, ça. P.Q string, qu'est ce que c'est chiant de le voir quand même ? En plus c'est dans l'autre sens, c'est l'expective, c'est pas l'autre sensé, c'est l'expective. En plus, c'est pas l'autre sensé écrire le test avant. Il y a pile de clé vraiment dans notre plan. Donc c'est hacer pro et toi ? D'ailleurs, c'est un effort statique. Ok, j'en ai un test ! Hein ? Si, c'est bon ! Bon, vous ne manquez pas, je ne vais pas changer parce qu'on n'a pas fait un certain pour ça. Et donc, je vais lancer mes tests. Et hop ! Bill qui sait que ça se roule. Tiens, je ne m'attendais pas à celle-là. Pourquoi Bill qui sait que ça se roule ? Je m'attendais à ce qu'il se plaigne sur le gig unit qui n'était pas présent. Il est déjà vu ? Il est déjà vu ? Il est dans son... Non, c'était son style. Ah non, c'est sûr ! Oui, voilà ! Pardon ! C'est pas du D.I.V.N. ? C'est pas du D.I.V.N. ? C'est pas du D.I.V.N. ? Il a ramidé les courants ? C'est peut-être parce que D.I.V.N. ? Mais non, parce que là... Il n'a pas de ramidé dans les autres. C'est pas parce que maintenant c'est implicite justement. C'est possible, il est à jour dans le camp. Je vais essayer. Je vais essayer. En fait, Gradeux, l'exécu de Raven en passe du fond. Non, c'est parce que je le lance depuis l'I.V.N. ? Il a trouvé un bug d'intuit que j'utilise. Donc ça ne marche pas parce qu'effectivement, il n'en plus. Ça ne marche pas. C'est pas ça qui marche. C'est fou ça. Alors, quand ça plante, ça plante parfait. J'ai un tel budget très zoomer. Je découpe des trucs. J'ai fait un bug. En fait, l'intégration Gradle dans l'IDE, je n'utilise pas ça en général. Là, j'ai fait un import de projet Gradle. Mais j'ai plutôt tendance à utiliser le plugin IntelliJ de Gradle qui, appartient de notre build, génère un fichier de projet pour l'IDE. Règle générale, une fois que tu as un fichier de build, c'est rare que tu touches. C'est souvent plus fiable dans ce sens-là. C'est la preuve. Vous avez eu la main de toutes les Eclipse qui a été répliquée, c'est ça ? Ça a été le problème de M2 Eclipse pendant plusieurs décennies. On fait encore le problème. Il n'est pas réglé depuis 23, mais il est revenu. C'est qu'effectivement, demander à l'IDE de comprendre toutes les subtilités du script de build, c'est pas simple. Alors que demander au script de build, justement, d'identifier toutes ces tâches et de convertir ça pour l'IDE, ça ne se fait pas trop mal finalement. Quand je suis cause, en fait, ce que je vais faire, je vais lancer mon IDE. Est-ce que ce qui se passe et que vous ne voyez pas, c'est que comme j'ai eu mon écran avant, je lançais mon IDE avant d'avoir les deux écranes, quand je fais des complexions, un truc comme ça, des pop-up, un truc sur ce téléphone. C'est très rigolo, mais pas pratique. Ça va super bien. Donc là, on est posé. J'ai besoin d'aller chercher. je vais chercher une dépendance sur la centrale ça c'est une façon de déclarer donc ça c'est évidemment tout le monde utilise même central donc vous pouvez déclarer que vous utilisez central comme ça mais dans le radeur en fait on vous autorise à utiliser central évidemment utiliser de très positif mais aussi du ravi ont utilisé utilisé fichier système donc si vous avez un dossier libre à la honte voilà ça marche très bien ce qui peut être très pratique pour toutes les librairies session qu'on n'a pas le droit d'utiliser parce qu'il faut accepter la licence avant donc elles sont pas sur le central donc vous pouvez les coller dans livre comme si vous aviez accepté la licence c'est une solution donc du coup vous déclarer la repository file system comme c'est intégré voilà qu'on fait le build de toute façon il intègre tout ça bien comme il faut voilà donc là j'ai déclaré qu'il me fallait ça et puis derrière je vais quand même aller déclarer des événements et dire que pour mes tests j'ai besoin de gilet ok donc là comparé à ce qu'on a normalement dans un fichier le maven pour dire la même chose c'est plus lisible c'est plus d'autres et l'un si je ne suis pas tenté il va être content donc en fait ça c'est une convention test compile c'est une convention qui est apportée par le plugin java et en fait dans gradle vous pouvez définir vos propres conventions et avoir ce genre de choses qui s'intègre assez naturellement le fait d'avoir cette syntaxe là courte bon moi je trouve que c'est plus facile à lire mais vous pouvez aussi utiliser une syntaxe plus longue avec le groupe id deux points c'est parce que normalement si tu veux développer pour lui c'est ce que tu prends ton code java ça marche en gros vite moi je me dis je prends mon bill maven ça devrait marcher en gradle direct quoi c'est ce qu'il faut faire et c'est même est ce que depuis j'ai essayé depuis qu'elle a parlé 8 donc là c'est la 1 9 tu peux prendre fichier maven lui faire générer un fichier de bill de l'un d'un à partir de ça évidemment ça marche que si on est publié ou une street couverti les tâches en du club ville de maveur mais souvent ils seront très contents si tu n'ont pas monté une chose que j'ai pas dit qu'on ait d'un bel il y a des relises assez assez régulière comme je crois qu'ils ont un site de relises que les quatre à six semaines les relations continue qu'on lise au fait comme aura une relise déjà va tous les deux ans et on retire au fur et à mesure ce qu'on avait prévu parce que sinon c'est pas fait alors là donc j'ai une petite application j'ai des tests unitaires c'est cool mais en fait je voudrais bien connaître un entry point donc j'ai créé une petite classe application avec un entry point dedans et puis si je l'exécute voilà ça affiche l'eau et c'est un peu moins c'est génial donc il arrive qu'on ait des applications comme ça qui ne sont pas faites pour le web c'est tous du web ça pas de chance depuis peu je suis passé directement de strassin en boulard et ben en fait vous allez pouvoir utiliser un plugin qui s'appelle par exemple l'application il s'appelle pas par exemple l'application quand on peut pas les mettre tous sur un ami on met deux fois que l'application qui tu mets un point virgule c'est plus lisible comme ça et c'est petit peu là donc il a besoin quand même qu'on lui dise quelle est la classe principale donc on va déclarer ça quelque part on va lui dire mais une place je suis sur le même classe comment ça c'est ça c'est mon pote mais après j'ai des triches mais j'essaie beaucoup d'un gars sinon ça sera l'occasion de montrer la documentation de l'un d'air voilà donc ça m'a rajouté quelques tâches ce truc là ça m'a rajouté par exemple une tâche run mais aussi les choses un petit peu plus intéressantes comme start script ou alors il y a un existe zip distinct et c'est donc en fait ce plugin là il vous génère automatiquement tous les trucs un peu chiants genre un fichier point de base pour une zone voilà voilà surtout quand tu sais que la samedi madame c'est la joue mais là si tu peux customiser ton pointard pour rajouter un doc dedans dans le catalyse des fichiers on va juste voir si je me suis planté sur le même exercice donc c'est pas ça donc la doc de gradle il ya quand même des trucs assez sympa franchement la doc est pas trop c'est pas la meilleure doc que je puisse y trouver mais elle est relativement complète l'api est complètement documentée et comme l'api c'est un petit peu le point fort de gardle franchement c'est pas mal je dis pas que des fois vous passerez pas un peu de temps cherché une recherche en tout cas moi ce que j'ai apprécié le gardle c'est que contrairement à ma veine je suis pas bloqué c'est à dire que si j'ai un truc que j'arrive pas à faire je sais que c'est moi le problème donc c'est moi le problème entre ma chaise et clavier donc dans ma veine tu cherches et dans ma veine tu cherches et dans ma veine tu trouves que c'est ça et donc là super doc dans ma veine il y a un super bouquin sur ma veine que je vous recommence 470 exemplaires alors pour moi il est trop cher pendant trois années donc en fait c'était même classement je vais refaire mon brun allez ok bon jusque là j'ai fait des trucs rigolos donc il n'y a rien qui est transcendant par rapport à notre d'accord sauf que c'est vachement plus compact c'est plus sympa à lire etc et donc un des aspects fondamentaux de Gradle vraiment c'est ça ces fameuses tâches et le fait que j'ai utilisé une syntaxe simplifiée alors pourquoi j'ai utilisé une syntaxe simplifiée c'est parce que Gradle utilise une build en deux phases dans une première phase il construit son modèle de tâches dans une deuxième phase il les exécute et en fait vous en tant que développeur vous pouvez vous intégrer là-dedans et créer dynamiquement des tâches modifier le comportement des tâches directement dans le script de build donc en fait l'API Gradle est extrêmement ouverte et vous avez des hooks un petit peu donc vous pouvez manipuler le modèle de tâches ce qui est quelque chose qui est impossible à faire donc notamment moi mon application là a fait par exemple génère des jarres et si mon boss il me dit bon bah c'est bien tes jarres mais je voudrais un checksum pour les jarres tous les jarres qui sont produits par l'API alors comment tu fais ? alors question comment vous faites ça avec ? Never je veux que tous les jarres produits dans la build et on fait bon là je voulais que tu lances un file tiré avec le deck sur le même étoile grand jarre quand j'ai envie ok il y a même des enseignes et voilà d'accord alors avec Gradle ça va être plus facile il y a personne qui est mieux ? non je ne peux pas maven installe et tout tes jarres sont forcément checksum voilà en tant que Gradle on se dit mais attends quand même j'ai une vie avant maven et avant de faire maven je faisais du hant c'est pour ça que dans hant j'ai une tâche vachement pratique ça fait checksum ça serait cool si je pouvais la réutiliser effectivement on va la réutiliser hop mais ce que je vais faire c'est je vais demander à Gradle mais hé dis moi t'as un modèle de tâche donc va donc me trouver toutes les tâches qu'il fabrique du jarre et pour chacune d'elles donc le dot all il veut dire ça pour chacune d'elles une fois que c'est terminé et ben tu me lance la tâche entre checksum voilà et ça va le général il y a un checksum malven player donc l'idée intéressante c'est ça c'est de dire que vous avez accès au modèle de tâches comment ça marche la logique de doolast je pense que c'est un doolast c'est un doolast un doolast un doolast une donnée quant à plusieurs tâches qui viennent justement grepper sous cette forme là alors le doolfer c'est ce qui va s'exécuter avant que la tâche on n'a plus conscience quand tu fais plusieurs c'est plusieurs complétions t'as pas eu d'ordre de lancement si tu fais deux fois ça non je pense que ça va faire un ordre d'un pc de chimie mais tu le définis ou non ? pas forcément un ordre d'un pc t'as défini tes plugins t'as défini tes plugins c'est le cas aussi dans maven si t'as un config version c'est lors de l'apparition d'album qui est le dernier niveau de résolution il faut bien que c'est à dire que le checksum.gradle est importé dans le gradle principal voilà donc pour l'instant là j'ai juste un fichier checksum.gradle et il est bien gentil mais il est pas appelé donc effectivement il faut que l'appelle c'est à dire bon joué c'est quand tu fais apply plugin magic qui a plus automatiquement tout ce qu'il fait apply from ce qui sera gravel slash checksum.gradle donc là ce que je fais c'est un apply from et donc je vais chercher un fichier secondaire donc encore un truc qui est un peu pénible pour pas possible d'affaire c'est des fichiers énormes monolithiques en xml qui sont un peu pire xml bien prêts et bah en fait si vous avez envie de splitter votre build dans plusieurs versions bah allez-y quittez pas ce qui est marrant c'est que c'est un des tickets les plus anciens de Meven qui a été promis pour les 2.1 puis pour la 3.0 puis pour la 3.1 voilà ce qui a été annoncé à Devox en 2008 et voilà et donc les mixings d'un jour arriveront dans Meven peut-être peut-être donc c'est encore plus intéressant c'est que là j'ai une musique de apply plugin donc en fait les plugins java application sont directement dans la description grave j'ai quelque chose qui est apply from depuis un fichier local ça marche aussi mais je peux avoir aussi du apply depuis un repository distant ce qui peut être du coup extrêmement structurant dans une entreprise par exemple vous avez des conventions qui sont définies dans un fichier dans un fichier garde-oeil pardon vous pouvez les appliquer apply from mon repository interne et puis hop on va avoir des bits.gradle avec un apply français deux points depuis mcc ça va être chouette c'est possible surtout on va toucher l'apé réseau c'est encore plus rigolant donc c'est possible de faire ça donc en fait vous pouvez mutualiser ou utiliser mais après si vous voulez pas que les gens les copient sur ces deux points depuis le début j'utilise un outil pour lancer gradle alors ici j'ai utilisé un alias que je me suis fait c'est gw en fait gw c'est quoi c.gradle w ça c'est ultra important en gros dans votre vie vous allez télécharger gradle une fois juste pour l'avoir en local et à partir du moment que vous l'avez vous faites une seule fois créer un projet gradle setup et derrière vous utilisez que du gradle wrap up donc le w c'est pour wrap up alors pourquoi c'est important parce que ce tout il a ce qu'il fait c'est à partir de votre build il va télécharger gradle tout seul donc quelqu'un vous fait ça parce que maintenant télécharge internet mais ne se télécharge pas lui-même il n'en est quand même pas arrivé à ce point là alors que gradle a résolu ce manquement quand même majeur gradle s'auto bootstrap donc si vous avez sur un projet github un projet peu de sens qui utilise gradle et que vous voyez qu'il n'utilise pas de wrap up donc vous allez taper sur le commuter principal et vous disons c'est n'importe quoi parce qu'en gros tout l'intérêt du wrap up c'est de dire je clone un repository même si j'ai pas de gradle en local c'est pas grave en lançant cette commande là il va la télécharger il va faire ça il va télécharger la version de gradle qui a été utilisée pour ce projet mais si on est en local il télécharge quand même si on est en local il ne le télécharge pas parce que là ce que je fais à chaque fois si je fais un gradle il le fait il l'installe dans un cache local et c'est terminé il y a un commuter sbt qui a fait la même chose alors sbt extra il y a un script sbt il y a un magnifique script chef bien tordu pour généralisation voilà il y a un gradle bradler prox.properties et en gros là on lui dit quelle est la version de gradle qui a été échangée donc en fait moi j'utilise gradle 1.9 donc si quelqu'un clone mon projet il n'a pas gradle en local il lance gradle w ça marche sous linux sous windows et gradle.bat donc il y a tout ça lui télécharge gradle en local et j'ai la garantie que la version gradle qu'il va utiliser pour faire la build est la même que celle que moi j'ai utilisée c'est ultra important notamment pour les serveurs d'intégration sur votre ci si le ci il n'a pas la bonne version de garden installé il va faire la build avec ça c'est vachement bien parce que combien de problèmes arrive avec maven juste parce que sur un poste de travail tu as maven 301 sur l'autre 302 il y a entre les deux il y a des working terms donc là vous n'avez pas de problème avec le wrapper d'accord ce qu'on voit aussi c'est que là j'utilise distribution url mais je peux mettre n'importe quoi donc si je suis ouais donc en fait ce que fait ce que je vous ai dit vous téléchargez gradle une fois dans votre vie c'est juste pour initier un projet vous avez un gradle une classe enfin dans le pass faites gradle setup et vous créez votre projet minimum avec le drapard d'heure c'est un peu de strat votre projet et puis derrière ça c'est des fichiers que vous comitez le genre du drapard le genre du drapard le genre du drapard le genre du drapard le 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 drapard ouais voilà il n'y pas celui là mais c'est ridicule c'est un filo il va utiliser le fichier urn qui est ici pour aller choper votre gradle et ta version de gradle elle est installée ? donc .gradle en local tu peux avoir autant de version que tu veux c'est bien séparé il utilise vraiment ce qu'il y a là c'est bien séparé il utilise vraiment ce qu'il y a là donc ça en fait je pense que c'est un truc sur lequel on n'insiste pas assez mais ça, le fait qu'il y ait une URL customisée ici c'est ultra important dans le cas où vous êtes dans un environnement contraint par exemple derrière un gros firewall d'entreprise qui vous interdit d'accéder à la zone centrale ça n'existe pas ça et les properties du proxy ? oui je crois que oui enfin même dans tous les cas tu peux le faire pleinement passager dans le propriété système et donc les environnement contraints ça peut être effectivement un proxy mais ça peut être aussi ce que j'expliquais tout à l'heure des conventions d'entreprise et en gros mes fichiers plugins que j'ai utilisés apply from quelque chose au lieu de les mettre dans les builds je peux très bien avoir un zip spécifique à mon entreprise et avoir une version de Gradle de l'Oclad à mon entreprise qui est une version dérivée de l'1.9 avec ses fichiers directement inclus dedans et comme ils sont inclus je peux faire les apply directement dans l'entreprise on peut construire ses propres modèles aussi ce qui est intéressant par exemple quand on arrive sur des vieilles boîtes qui sont encore sur des scripts de batch ou du makefile qui font 24 km pour faire des builds et vous avez besoin de vous intégrer et vous n'allez pas vous amuser à changer toute la structure des sources en fait ces boîtes là ont des conventions préexistantes qui ne sont pas celles de Maven parce que c'était défini avant mais avec Gradle vous allez pouvoir lui expliquer comment sont vos conventions d'entreprise et après faire une distribution custom donc voilà Gradle c'est vraiment pas juste la partie build c'est vraiment aussi la définition de partie custom ou de conventions d'entreprise et j'avais tous les outils pour nous faire pour voir ces conventions là enfin c'est un peu comme rente il y avait des recommandations on va dire quelques hommages de sources ont été plus artistes les gens essaient de mettre des conventions mais vite fait t'avais le build telle boîte va faire ses propres conventions telle boîte va faire... est-ce que c'est pas le risque justement ? non parce que justement on réutilise toutes les conventions qui sont bien connues et après le truc c'est que si... c'est qu'il y a des conventions par des tools s'il y a des conventions qui préexistent par exemple vous voulez passer à Maven c'est un enfer parce qu'en fait l'outil est contraignant l'outil vous force à changer toute votre structure de projet donc le Gradle va s'adapter à votre structure de projet mais des fois c'est pas grave parce que moi j'ai mis les projets qui s'est mis en temps oui sauf que le travail c'est du travail c'est du travail en général on ne paye pas pour le faire donc c'est du travail qui n'est pas problématique il faut pas pouvoir adopter voilà du problème c'est pas parce que tu ne travailles pas dans une société je n'ai pas comme messieurs ah ils ont mis leur barre de dessine mais je suis là ça peut être très bien j'ai tendance à dire que ça se fait même sur Groovy avant ça n'était pas grave on est passé à Groovy depuis 2.0 mais avant c'était du honte c'était pas beau à voir mais on a pu faire par étapes du coup on passait en Groovy on a pu faire une première Groovy qui reprenait tous les trucs plus souris de honte et petit à petit en fait on repasse aux conventions standards et ça nous permet de le faire progressivement on est pas en Groovy voilà donc tu as des grosses boîtes qui aiment bien aussi dire les conventions je m'en fous j'ai une lienne à moi sinon et bah t'as pas cette notion de quand tu vas d'un projet à l'autre s'il repasse d'une boîte à l'autre t'auras pas fait ça c'est le moment c'est le moment c'est le moment t'as ça ou aussi t'es le chef de projet psychopap qui pense que ces conventions sont les bonnes il est cinquième date de karaté fin de la gueule donc par contre ce qui est intéressant c'est que ça te permet de rajouter aux conventions c'est un standard entre guillemets du marché l'écosystème java tes propres conventions d'entreprise effectivement de restreindre un peu la créativité des développeurs j'en sens qu'il y a beaucoup de gens ils devaient faire quoi c'est ronc donc là j'ai pas fait de le plus fort que j'ai vu en terme de créativité c'est que quand Arnaud est allé au Vietnam il leur avait expliqué Maven et le temps qu'ils reviennent en avion alors certes il y a beaucoup d'avions mais le temps qu'ils reviennent ils avaient comité un fichier home.js et ils avaient réimplémenté Maven en JavaScript il y avait deux options soit le faire lui-même soit reprendre l'avion pour leur réexpliquer mais lui on sera plus que Jérémy il s'est dit que ça marchait ? bah apparemment ça faisait des choses c'est dommage il aurait pu remplacer Bower c'était la raison ok alors qu'est-ce que tu voulais raconter de Beau peut-être pour illustrer cette partie comment tu définis les conventions alors j'ai pas toute la syntaxe en tête mais j'ai une étriche Merson Braille une question qui se pose fréquemment avec Maven c'est comment tu fais des tests d'intégration ? comment vous vous faites des tests d'intégration ? avec un profil ok c'est toujours par ailleurs avec le file safe et puis en général soit t'oblis de vendre en profil soit t'oblis de dupliquer tes projets parce qu'en fait tu te trouves des dépendances que tu ne voulais pas parce qu'il y a eu une tentative pour le standardiser justement dans l'évolution de Maven il y a eu cette partie où il a fallu trouver une convention pour les sources et ressources les tests et machins Dieu sait que ça n'a pas été simple déjà de faire un truc à peu près homogène au niveau de la fondation impache et sur cette partie de tests d'intégration il y a une magnifique page dans le team Maven qui a gonflé de manière assez impressionnante avec les commentaires qu'on me fait rajouter parce que clairement tout le monde n'est pas du tout d'accord sur la façon d'aborder les tests d'intégration entre ceux qui veulent ça dans un répertoire à part qui veulent pouvoir les lancer depuis les tests unitaires parce que ça fait les rapports au même endroit ceux qui ont un module séparé donc ça tient vite folklorique mais en gros les tests d'intégration il y a plein de façons de les faire mais bon en général c'est comme casse-bonbon t'as pas de façon très déclarative de lire quand les effets après les histoires de profils moi je trouve que c'est pour moi les profils c'est une rare on devrait jamais utiliser des profils si tu utilises des profils c'est qu'il y a un problème à propos donc ben ce que je peux essayer de faire c'est du copier-coller pour vous montrer comment on résoudrait un problème avec un dom parce que j'ai pas la syntaxe en tête mais ça va illustrer en fait cette histoire de comment je définis des conventions tout bêtement donc en fait dans gradle on va avoir quelque chose qui s'appelle source set et puis on va pouvoir définir par exemple un tech test donc là j'ai défini quelque chose qui s'appelle un tech test et dedans je vais lui expliquer où je suis censé trouver mes fichiers source je vais faire java.src dire src et puis là je sais pas peut-être que chez moi c'est l'intégration c'est l'intégration c'est l'intégration src parce qu'il y a un plugin java défini par gradle mais en fait comme le modèle objet le modèle de build est totalement accessible vous pouvez définir de nouveaux projets définir de nouveaux dossiers sources et lui dire que ça correspond à quelque chose qui s'appelle un tech test donc là si je fais juste ça normalement auto source set c'est fait partie du DSL et impact test c'est toi qui c'est moi qui le définit je pourrais l'appeler René ça marche pas t'arrête donc si je me suis planter les trucs apparaissent je me suis planter donc c'est là que j'utilise ma triche c'est là que j'utilise ma triche je le fais pas tous les jours c'est un pouf 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 c'est pas la confession c'est pas la confession c'est pas la confession j'avais un produit tout voilà c'est ça et là où est ce que je me suis planter c'était pas les... fallait pas mettre les gammes ok quand tu mets pas les gammes c'est un appel de mécan c'est un appel de mécan l'auto scie pourrait être mais en fait ils ont fait pas mal d'efforts avec Renéu justement par cet aspect le fait que c'est un le DSL parce que Renéu est écrit en java par contre dans la partie DSL donc ils ont fait pas mal d'efforts pour que même si parfois tu fais des erreurs tu vois l'un deux points à la place d'un égal et tout comme ça et ça marche et qu'il va te mettre un warning en disant ça sera peut-être bien d'utiliser égal à la place de deux points parce qu'on va pas le supporter pendant 50 ans je pense ce genre de cas donc là je vais le faire correctement je vais copier ça c'est trop prof parce que je suis un tricheur c'est pas grave je pense que tu parles de cet aspect là le plugin java lui-même des méta-données où il expose justement tous les ajouts qu'il vient mettre dans le site de projet ça veut dire que c'est des choses qui sont accessibles potentiellement à l'IDE pour même si c'est pas encore forcément à ce niveau de maturité mais justement pour proposer la complétion sur ces choses-là normalement c'est ce qui marchait à partir de d'accord je sais pas je sais pas je sais pas ça marche pas ouais d'accord donc output c'est la sortie générée donc tout ça c'est des conventions ouais voilà mais sauf que ça peut être un outil peut être composite tu peux avoir plusieurs dossiers de sortie comme tu définis ce que c'est que ta sortie tu définis ce que c'est que source set name tu lui définis où sont les sorties il peut y en avoir plusieurs et après il règle le fait que ce soit composite ou pas donc par rapport à du hantre par exemple ça peut être infernal d'avoir de définir le classe-pass et là c'est assez simple il y a plus, plus, plus donc là qu'est-ce que je vais supporter ? et là et puis ici ça va être pareil je pense que c'est l'autoroute mais en gros tu peux définir ce que ça va être que ton classe-pass d'exécution des tests d'intégration et donc tu vas pas être obligé de mixer c'est des jarres de tests unitaires avec des jarres de tests d'intégration là tu vas pouvoir définir ce que c'est précisément que le scope du test d'intégration et ce que c'est que son classe-pass de manière ça c'est du déclaratif quoi il n'y a pas de percodes là-dedans alors le plus mais ça c'est on va dire que c'est de la prévention aussi ça choquerait personne ça m'a pas de supplémenter cette fois si oui je me suis planté encore je pense que c'est ces deux trucs là de toute façon comme j'ai pas mes tests unitaires ça me sert d'avoir un mieux donc là en fait le fait d'avoir mon source set et de définir un tech test ça me rajoute par convention des tâches de ce genre-là compile, un tech test, java process, un tech test, une ressource donc en fait j'ai des nouvelles tâches qui se sont créées et qui suivent la convention de nommage java au classique donc le lead java juste parce que je me suis assez intégré dans un système pré-existant et du coup comment tu filtres les ressources ? alors tu as un truc de filtrage que j'ai plus en tête il faut bien profiter là pour filtrer quoi ? des données, des opérations suivant une plateforme ouais bah après tu peux mettre tu peux faire du Michel ça, ça marche ? non non ça dépend vraiment de comment sont consultés tes intégrations je sais pas pas forcément pour tes intégrations pour faire du build par exemple déjà remplacer le marine filter ouais voilà le marine filter oui alors ça c'est un autre aspect que j'ai pas parlé mais par exemple vous allez vouloir à un moment donné déployer votre truc d'avoir un pomme.xml donc là ce que fait Gradle c'est pour ça c'est qu'il utilise un plugin Neven qui permet de générer les pommes.xml vous pouvez aussi vous plugger dedans mais la différence avec Neven c'est que Neven c'est un pomme.xml un titre d'artefact au début de votre fichier vous avez packaging voilà packaging jar puis si vous voulez autre chose vous n'avez pas le choix c'est que vous pouvez mettre déclassifier c'est le bordel c'est pas ce qu'on veut avec Gradle en fait un pomme c'est une ressource comme une autre que vous générez par votre pin vous allez pouvoir appartir dans votre seul build générer autant d'artefacts que vous voulez donc là j'avais préparé ça donc si effectivement je veux plus lier le truc et me faire un pomme.xml je peux faire ça j'ai appliqué plus lié dans ma bonne et ça va me définir une nouvelle tâche qui s'appelle le plumber case et dedans bah en fait j'ai accès aux pommes bon après il y a plein de trucs qui permettent d'en créer des nouveaux mais je peux faire ça et la syntaxe pour le plumber case est quand même plus l'impacte le xml plus visible et puis vous pouvez le générer c'est très important vous avez une manière impérative de générer votre pomme comme le xml vous pouvez aller rechercher des ressources externes c'est autorisé donc c'est pas le xml qui formate le xml devient une ressource quelque chose que génère et un point qui est important sur ce déployeur moi j'ai utilisé uniquement pour ça d'ailleurs c'est que quand vous faites un build mavel vous avez des profils des choses comme ça des properties qui peuvent changer la configuration si vous faites un déploiement ce qui va être déployé c'est le pomme.xml que vous allez créer avec vos petites mains dans lequel il y a toujours vos profils vos machins c'est pas le pomme tel qu'il est fait en mémoire lorsque vous avez buildé un pomme effectif alors que là le pomme qui est produit c'est bien celui avec les dépendances exactement ce que vous aviez pour construire un test ce qui est du coup beaucoup plus utile pour ceux qui vont derrière dépendre de votre pomme sur l'exemple d'avant sur les tests d'intégration il dénuit comment l'ordre en fait de lancement est-ce que tu as mis qu'il avait besoin d'être sorti de compil de test il va déduire qu'il faut lancer ça après non il va juste créer la tâche test d'intégration et aller dans le build donc là quand tu lances les tâches compile si je lance test par exemple ou build il ne se passe rien il ne va pas lancer les tests d'intégration si je veux qu'il les lance par exemple si je veux que ça fasse partie des tests quand je fais ce test par exemple ça se lance aussi des intégrations ou build ce serait plus logique que je fasse une build je peux écrire build on dépend on et puis on dépend c'est c'est en fait là j'ai déclaré qu'à partir de maintenant si je lance build avant que le test soit lancé après tu as des mécanismes plus fins qui permettent d'avoir par exemple des finaliseurs de tâches c'est-à-dire qu'une fois que tu as lancé une tâche tu peux décider de déclencher une tâche juste après celle-là pour faire je ne sais pas quoi mais moi je me suis servi par exemple pour un plugin je voulais rajouter des espèces de macros dans le fichier ASKIDOC donc ASKIDOC c'est pour faire de la documentation dans un format wiki-like on va dire mais le problème c'est que ça ne supporte pas encore les macros ça va le faire bientôt moi je voulais des macros du coup les macros je les ai implémentés en Groovy dans le build de Gradle en attendant que ça soit disponible donc il fallait que quand je lance ma tâche ASKIDOC je prenne le sorti de ce truc-là que j'exécute ou une macro à moins pour faire le rendu donc c'est d'une façon simple de s'intégrer dans l'attachement voilà donc effectivement je vais me faire parler de ça donc si on le peut qu'est-ce que je voulais dire ? oui je ferai c'est assez simple c'est assez riche je peux essayer de chercher ou peut-être regarder tout à l'heure c'est fait une gérance pour des filters mais il y a tout ce qu'il faut dans le Gradleil pour filtrer ok mais du coup t'es obligé de mettre un profil à un moment je ne comprends pas en fait non il y a un moment tu vas dire que le genre que je fais c'est de la croix et le genre que je fais c'est pour le test mais tu peux générer les deux d'un coup oui d'accord mais tu générises des profils à un moment tu mets ta liste de tâches en fait quand tu lances Gradleil tu définis une tâche ou une liste de tâches que tu veux exécuter t'auras une tâche genre pour le test c'est une tâche genre pour toi c'est ça ? tu peux faire ça ouais tu peux et tu peux avoir un truc qui les génère tous tu peux même avoir un enfin tu peux même mettre du command line switch si ça t'amuse c'est possible tu peux mettre des barres à faire des tâches ce qui est de toute façon à recommander il y a beaucoup de projets qui utilisent des profils pour changer l'artifact généré mais pour un peu classifère qui va générer qui va en voir comme AR sans savoir s'il a été généré pour l'intégration pour la prod et des fois ça va venir en prod et c'est pas bien donc Ruby a fait un truc sympa comme ça c'est une build dans la build donc Ruby il y a deux versions de Ruby en fait qui existent dans la nature et une version pré javaset mais sur post javaset et le problème c'est que les boycodes ne sont pas compatibles donc dans la build Gradle on a un switch qui nous permet de dire est-ce que je dois compiler pour du JDK7 ou pas en fait ce que fait notre build globale c'est elle s'exécute quand on fait une distribution elle va relancer en interne la build Gradle donc c'est un fork & process avec le switch qu'il fallait pour générer en plus des artefacts qu'on appelle une mode d'analyc donc dans Gradle avec une seule tâche distribution on est capable de générer deux sous-enceintes parce qu'en fait Gradle a chargé une sous-modèle il va permettre d'exécuter des tâches importées franchement c'est franchement c'est on est jusqu'à quelle heure ? jusqu'à plein jusqu'à plein une population incrémentale donc tout à l'heure j'ai dit ça sous forme de coupable mais en gros dans le run tout le temps la vanne clean comme paris la vanne clean best parce que c'est pire que ça une des raisons pour lesquelles Eclipse n'a pas eu que l'idée c'est que justement le compilo java Eclipse est incrémentale et du coup se greffe excessifement mal avec java qui se contente de lancer java c et du coup on se retrouve avec deux mondes qui ont du mal à communiquer donc au moment on a eu enfin avec deux Eclipse après il y a eu maven 3.1 qui a tout cassé alors en même temps tu utilises un clic c'est pas le choix c'est pas le choix oui si tu as la foi ça marche relativement si t'as un projet avec un seul module dès que t'as un multimodule c'est pas le choix alors si tu compiles si t'as un module qui est indépendance d'un autre module que tu compiles dans un coin ça va pas recopiler au dessus parce que tu lances pas depuis la racine t'as pas été la racine t'es obligé de lancer la racine c'est pas ce qu'on veut on est dans le module on veut compiler pourquoi se faire chier à compilier en même temps compilé c'est tout à l'heure donc là je vais vous montrer un autre aspect gradle c'est la notion plugin que vous faites vous généralement généralement ce qu'il apprécie avec le bundle c'est que on peut avoir des cet aspect impératif cet aspect programmatique d'un autre et puis souvent ce qui se passe c'est que on commence à coller un truc et on se dit mais ça en fait ça pourrait très bien faire un petit module et puis on commence à l'extraire et puis on va le coller dans un dossier d'une chose vous expliquez pourquoi puis après en fait on se rend compte que ce truc là est suffisamment bien pour en faire un vrai plugin que je peux déployer quelque part pour l'extraire on va faire un plugin déployer quelque part donc en fait contrairement à du mavel où dès le départ on va vous imposer faire mojo ou déployer quelque part dans le bundle vous pouvez y aller par étapes je sais que le nerfos ça m'a pas mal servi c'est quand il y a eu le fameux problème de la sécurité enfin sur la sécurité dans le javadoc je sais pas si j'en ai entendu parler pas mais en gros si vous utilisez le jdk avant le 7 et le 20 un truc comme ça le javadoc qui est généré a un problème de sécurité et ça a été corrigé qu'après d'accord problème sur Groovy notamment mon guide sur Geva 5 Geva 6 Geva 7 en Geva 8 aussi et donc quand on fait avec des artefacts sur 5 6 sites il y a potentiellement des problèmes de sécurité au moins sur tous les jdk parce que même quand vous êtes sur un CI vous savez pas forcément quelle est la version du jdk qui tourne d'accord donc donc ce que moi j'ai fait c'est un petit truc dans un coin qui pour toute l'étape de type javadoc allait récupérer la sortie patcher le hashtag générer avant que ça soit couler dans le jar toujours avec ce modèle with enfin task with style javadoc vous pouvez faire ça c'est comme de le garder dans mon coin c'est quand même de comme source on a un plugin qui nous pousse un problème qui est disponible donc si vous avez du CI serveur et si vous buildez sur Geva 5 sans savoir que votre javadoc a un problème bien plus vite pour un autre alors historiquement maven 1 pour ceux qu'en ont fait il y avait un fichier maven.xml qui permettait de faire une partie de scripting justement qui avait été conçu pour servir d'espèce de sandbox à l'écriture de nouveaux plugins et vous pouviez prendre ce maven.xml tel quel pour renommer juste plugin.xml pour créer un nouveau plugin et ça a tellement bien marché que personne ne s'en est servi et par la vue des fichiers maven.xml a explosé c'est une des raisons pour lesquels qui ont dit que ConsumeAven 2 n'a pas voulu reproduire ce pattern là et donc a inventé le plugin entre elles qui fait qu'on fait quand même une autre chose c'est pour cette partie historique Pierre Bellemare et donc voilà la tâche alors ça c'est la façon la plus aboutie de créer des tâches des types enfin des types de tâches en Gradle jusqu'à présent en fait toutes les tâches que j'ai écrites elles étaient elles utilisaient des types de tâches préconçues donc faire un jar c'était une tâche bête qui me permettait juste d'exécuter du congourie avec mes chambres mais si je veux avoir une tâche que je peux utiliser dans d'autres builds voire une tâche je vais pouvoir répéter dans la guide d'avoir plusieurs tâches de même type enfin je vais passer par une classe qui va étendre une défaut de classe ou une défaut de tasse qui est fournie dans l'avenir de l'oeuf et puis je vais pouvoir faire des choses notamment je vais pouvoir définir ce que sont les entrées et les sorties de ma tâche et puis une annotation qui va juste être pour dire quelle est la méthode mail de cette tâche là quoi d'accord donc ça ce que ça fait ça va aller se connecter sur une API REST en ligne qui est la base de données des blagues de Chuck Norris en anglais pas de version française c'est dommage donc ce que ça fait c'est une API json donc ça se connecte ça va être json on le parse et puis j'écris ça dans un fichier donc au moment où je vais exécuter ma build ce que je vais vouloir c'est qu'il y ait une petite blague qui soit insérée dans la main c'est normal c'est pas comme idée indispensable indispensable le plugin Chuck Norris c'est le plugin le plus installé sur d'une trance c'est quand même assez impressionnant qui sont les plus stables alors donc sur cette partie là sur comment comment je génère mon fichier tout ça bon bah c'est du grouville voilà c'est du grouville je vais pas m'attarder dessus parce que c'est juste c'est juste du langage mais si vous voulez l'écrire en Java vous avez le droit si vous voulez l'écrire en Java vous avez le droit qu'est-ce que tu as dit hein ? en quoi ? dans la script bref vous pouvez c'est juste que l'important c'est que en fait ça soit défini dans ce dossier là qui est build source en fait build source ce sont les fichiers de sources nécessaires pour votre build pas votre projet on sépare bien ce qui est l'aspect fichier source pour votre build à vous et fichier source des projets quoi les deux aspects c'est pareil vous avez la possibilité d'utiliser des dépendances spécifiquement pour votre build par exemple admettons que groovy des pods parsers en json il aurait très bien pu importer un jackson en fait ces genres là ne serait visible que de la build gradeuil ils ne se retrouveraient pas dans la build sortie quoi c'est vraiment c'est bien c'est pareil donc bref vous pouvez faire la même chose en Java ça prendra un peu dans deux pages ici ce que moi je voulais vous montrer c'est ça les annotations input output donc en fait pour l'instant on oblique que j'ai l'input j'ai juste une propriété ici qui est la valeur par défaut je peux aussi utiliser ben voilà un fichier par défaut de sortie donc par défaut en fait il va me le générer dans le dossier de sortie de mon projet slash joprotxt et je le marque qui est comme étant un up file les deux autres trucs je veux dire ce sont des barrières d'entrée de ma tâche alors pourquoi on fait ça ? c'est parce que vous pouvez très bien avoir des champs qui sont là uniquement pour le besoin de votre tâche pour que ça soit stable et que vous avez besoin de vous occuper donc on sépare par des marqueurs celles qui sont du paramétrage de la tâche et celles qui sont purement internes au bout du compte c'est important de marquer les entrées sortes derrière je vais modifier mon fichier de build je vais nettoyer un peu parce que ça va commencer le gros on va en dessin on va en dessin on va en dessin hop on va en dessin comme c'est d'un build source en fait la tâche elle est disponible donc j'ai juste besoin de créer une tâche je vais faire TAS j'ai lui donné un petit nom donc on va appeler CHECK il n'y a rien de dire c'est une tâche d'outil CHECK MARIS TAS 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 non je trouve qu'il n'y a pas du coup il n'y a pas et si je fais ça on va réfléchir un peu j'avais un petit choc qui va apparaître c'est bon on va dans l'éclipse t'as plu c'est un truc que je voulais éviter de dire c'est bon c'est sympa c'est quasiment je ne sais pas pourquoi il m'a dit qu'il est important alors que là c'est un auditeur je ne sais pas pourquoi c'est parce que j'ai un très vieux PC donc j'ai une tâche CHECK que je peux exécuter voilà et puis là il me l'affiche euh voilà la traduction non non donc j'ai une jolie blague je peux aller vérifier non donc il s'agit vous pêche moi ok ok maintenant si je relance la ville Alors oui, moi je fais partie des gens qui disent que c'est de la bille, je trouve ça plus naturel, une bille de un bille, je ne m'envoyais pas, là ce que je vois c'est que du coup je m'appelle up to date, en fait il dit bah non mais c'est bon j'ai rien à faire, le fichier de sortie il est déjà là, alors pourquoi il est up to date, c'est grâce à mes fameux up to date, et donc derrière, dire si je change quelque chose, je vais dire first name, égale, nicolas, yes name, excusez, il sort de mot, mais est-ce qu'il y a des blagues, nicolas, voilà, donc là je change, je change, mais écoute, je change l'input, et là, où je vois au bonheur, ah il n'aime pas l'espace, oui, on va mettre un seul lieu, c'est très drôle, enfin bref, là comme j'ai changé dans mon fichier de ligne, il va me dire qu'il en génère, si je le relance, up to date, donc en fait si vous définissez pas ces fameux up to date, la grade, elle peut pas savoir ce que fait votre tâche, il va pas deviner, il va pas aller imaginer ce que vous pouvez penser, que sont les conditions, en fait, pour devoir exécuter une tâche, par défaut, les outils, c'est ces annotations, on peut aller utiliser, enfin surcharger ce qui se passe dans le default task, si il n'y a pas, si c'est pas suffisant, d'avoir l'input sur les types strings, le fait de générer des fichiers, genre de trucs, mais par exemple, une liste de fichiers, ouais, on peut, enfin, en interne, toutes les tâches grindle utilisent ce mécanisme, donc par exemple, quand on voit qu'il ne complique pas java, c'est parce qu'on sait que le dossier source n'a pas changé, par exemple, donc il a un file, il a un input défini sur les sources java, donc avec Gradle, non seulement vous pouvez définir votre type de tâche, mais en plus vous pouvez définir suffisamment finement pour lui expliquer comment c'est censé fonctionner, donc est-ce que c'est censé prendre en entrée, est-ce que c'est ces générations sorties, et donc avoir de la build incrémentale qui fonctionne. La plupart du temps, ce qui se passe quand on fait du honte dans une build madone, c'est qu'à chaque fois cette tâche-là s'exécute, parce que le madone ne peut pas savoir ce que ça génère ce truc-là, il ne peut pas savoir ce que vous faites. Là, avec Gradle, vous l'expliquez, vous lui dites que le fichier de sortie c'est ça, le fichier d'entrée c'est ça, donc si l'entrée n'a pas sortie, la sortie changera. C'est ultra puissant, ça permet de gagner beaucoup de temps dans les villes, simplement. Ils stockent ça où ? Il y a des signatures qui sont générées dans le dossier .1-1.2. Alors effectivement, plus il y a de fichiers de source en entrée, et plus t'as de dépendance, plus ça va être long au démarrage. Parce qu'il faut qu'ils scannent, mais ça va beaucoup plus vite depuis Gradle 1.8. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont bien amélioré le truc. Alors effectivement, tant qu'on parle des choses qui fâchent, Gradle est plus long que Maven va démarrer, et en même temps, l'incrémentale fonctionne. Même s'il met une seconde pour démarrer, il faut le temps que vous gagnez derrière en incrémentale. Il n'y a pas un Gradle 2 ? Si, donc il y a aussi une Gradle Daemon. Le Gradle Daemon, c'est une option, c'est un truc que vous pouvez mettre. Soit en commande live, soit avec un switch, soit dans une propriété système, ou dans le fichier Gradle.com.au. Et ça déclenche un démon qui reste tout le temps à la mémoire. Donc quand vous lancez le Ville, du coup, il n'a plus besoin de faire toute cette phase de Ville. Donc on gagne vachement de temps comme ça. Voilà. Je pense que j'ai fait une tour de démo que je vous ai absolument montré. Je vais repasser à mes scènes, du coup, sauf si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Alors, pour illustrer un petit peu cet aspect vraiment extensif de Gradle, je ne sais pas si vous êtes au courant ou si certains d'entre vous font du Endorville. Parce qu'il y en a qui est flouant. OK. Donc maintenant, le système de build, par défaut, pour les applications Android, c'est Gradle. C'est quoi ? Depuis... Depuis... Ça doit faire six mois, je pense. Ça doit plus d'ailleurs. Donc pourquoi ils sont passés à Gradle ? Parce qu'ils ont pu écrire un plugin qui fait ça. Et ça, c'est quoi ? C'est en gros, vous allez définir dans un bloc Gradle ce genre de choses. Donc le flavor group, voilà, ça va être définir deux types de variantes. Donc LBI, c'est Application Binary Interface. Donc c'est des types de processeurs, genre ARM, X86, etc. Version, ça va être, voilà, free, payant, etc. Donc en fait, il y a un DSL qu'ils ont conçu, c'est Google qu'ils ont conçu. Ce n'est pas les gens de chez Gradle. C'est vraiment Google que consiste le guide. Et avec ça, en fait, on définit que ARM, c'est un membre du groupe AVI, X86 du groupe AVI. Et puis derrière, on peut générer un combinatoire. Par exemple, ce qui se passe souvent dans une application encore plus en Android qu'IOS, c'est qu'on va vouloir une version gratuite, une version payante, une version potentiellement démo, plus les versions de debug. Donc en fait, à partir d'un seul build, on a toute une combinatoire de points impliquables à générer. C'est impossible à faire avec un système de Google entretenu conventionnel. Là, ce que fait Gradle avec ce DSL-là, c'est vous déclarer où sont par exemple les packages de classes spécifiques à la version payante, ceux qui sont spécifiques à la version 28, ceux qui sont ordinaires en X86, etc. Et derrière, en fait, le système de Google se débrouille pour vous générer la combinatoire de tous les packages. Donc j'ai développé les communistes, les versions pro, etc. Tout ça de manière déclarative. Donc c'est justement quelque chose que je pense intéressant dans le R2C. On peut faire d'un opératif, on peut faire des plugins, mais au bout du compte, on peut aussi se construire ses propres DSM comme ça. C'est une propre chose qui sert à faire du déclaratif dans votre build. Et donc avoir quelque chose qui est beaucoup plus clair. Les versions précédentes d'Android, les utilisées grandes, c'est vrai que c'est qu'ils ont mis d'Android en France. C'est un impressionnant de complexité. On est typiquement dans un cas où, en fait, on n'est pas dans un binaire unique en sortie. Ça génère tout ça. On va voir au profil. Ça, j'en ai parlé. Ça aussi. Le Gradle Grapper. Le seul truc qui je n'ai pas parlé encore, c'est de multi-projets. J'en ai parlé vraiment comme ça. Comment ça marche, le multi-projets en Gradle ? C'est quand vous voulez. Vous devez juste déclarer quels sont les sous-modules que vous allez compiler. Dans le fichier settings pour Gradle, on va dire, je vais inclure ces modules-là. Et par défaut, convention, si vous faites que ça, il s'attend à trouver un dossier qui s'appelle GZHCOR, 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 GZHCOR au même niveau. C'est le truc le plus simple. Et si jamais, en fait, vous avez envie d'avoir une structure différente, par exemple, un projet racine qui est derrière un dossier sous-module, ou dessous, encore une fois, vous intégrerez notre modèle et puis vous allez dire, en fait, pour tous ces sous-projets, le dossier dans lequel on trouve, il est là. Ça adapte à vos conventions. Mais par défaut, il y a toujours quelque chose de proposé. Si t'es pas content, tu peux le faire en train. Comment il gère les dépendances, du coup, mets-tu le problème ? Donc, après, on peut faire un cœur de dépendance. Alors, c'est après. Ça, c'est pour l'édition des dépendances. Donc là, je vais le montrer peut-être comme ça. Là, j'ai un sous-module ici. Donc, derrière, je peux avoir un fichier build spécifique et ce module-là. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces fichiers de build, ils sont dédiés aux modules. Donc, ils ne sont pas forcément unités. Donc, si vous avez des propriétés qui sont communes de tous vos sous-modules, ça peut être bien d'avoir un fichier Gradle dans le Gradle, quelque chose qui sert à définir les propriétés communes de tous vos modules. D'accord ? Au bout du compte, si on va dans ce dossier-là et qu'on fait ça, c'est qu'une idée qu'on a un projet indépendant, il n'y a pas de l'argent. Mais, je pourrais très bien décider que mon projet racine, en fait, dépend de ce module-là. Donc là, dans Dependencies, peut-être que, je vais faire ce que j'ai fait là. Si je peux dire Project. Project. SubModule. Donc, c'est ça la syntaxe. Donc, en fait, le deux points, il sert à séparer parce que vous pouvez avoir plusieurs hiérarchies, vous n'êtes pas limité à un niveau. Donc, chaque sous-module peut avoir des sous-modules, mais il peut avoir des sous-modules. Donc, le deux points, ça sert à marquer. Donc, si je fais ça, normalement, je peux lancer mon campagne. Je vais la mettre plus tôt. Donc, normalement, si je me suis complété, on va voir. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il y a le, j'ai quoi du neuf ? Je ne sais pas si c'est la syntaxe. Ah oui, mais j'ai pas dit. J'ai pas des scopes, je suis bête. Je vais le dire. Qu'est-ce qu'il défend ? Est-ce que c'est mes tests ? Est-ce que c'est mon temps ? Est-ce que c'est mon temps ? Est-ce que j'ai posé le test ? Est-ce que j'ai déclaré dans Settings ? Non. Donc là, je n'avais pas déclaré mon school, je ne le trouve pas. Je vais le faire. Mon port. Est-ce qu'il est prépôt ? Est-ce qu'il est prépôt ? Est-ce que j'ai mis en train de me faire une médecine ? Il y a des taches de test. Le fait pourquoi ? C'est pas lié au sub-pondule pour l'être ? Ah, c'était du sub-pondule pour les génétiques. On n'est pas l'impression. Est-ce que j'ai fait qu'il y ait ? Je ne sais pas. On sait qu'il y a un grade-up, si ça marche pas, on regarde si on a pas oublié un cola de cake, on va essayer de mettre un 2. Je ne vous ai jamais dit que vous n'aurez pas de problème avec le grade-up. Vous avez des problèmes, mais vous pourrez les résoudre, le problème c'est toujours. Il y a une autre zone du cerveau, mais il n'y avait qu'autant. Donc finalement, tu peux garder Maven en disant que ça sera toujours la faute à Maven ? Ouais, c'est plus assez rassurant. C'est vrai que la question, elle n'est pas en fait. Je pense que c'est ce que c'est. Je ne sais pas pourquoi il y a ici. Est-ce que tu as pas de déçu ? J'ai plus changé de ce que l'on est produite. Il faut lier le scope. C'est très bien, double chevron pour l'esthétique. Je ne vous ai pas de déçu. Vous ne pouvez pas appliquer le plugin Java. Je ne suis plus dans la zone. Et bien, il y a un plugin Gravel qui rajoute des caractères. Allez, à fournir, on est en train d'aller. Ouais, qui t'arrête, qui s'accomplit à fournir comme ça. Il s'arrête devant sa confine. C'est un tas de jeu. En gros, ça j'ai gagné les deux. Oh ! Effectivement, si même dépendant d'un sous-module, il s'attend à ce qu'il y a des classes, il n'y a pas de plus que l'une d'utilisation sur le monde. Alors là, c'est une solution. D'ailleurs, je vous ai parlé d'externaliser ce genre de trucs pour que ça soit dans tous les modules. Il y a plusieurs façons de le faire. Là, au lieu de le mettre là, le genre qui fait l'air, c'est à la racine. Au lieu de faire, juste un play plugin ici, ça fait un whole project. D'ailleurs, tout ce qu'il y a dedans, Le whole project, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dedans, ça s'applique à tous les points ? C'est-à-dire que ça ne marche pas. Dans ce module, il va aller chercher les fichiers build.raden, parce qu'il n'y a pas encore au-dessus, jusqu'à s'arrêter à la racine du système. En fait, il s'arrête par rapport à son modèle, parce qu'il y a toujours le fichier settings.mxml qui lui dit qu'elles sont les modèles. Si tu n'as pas le settings.mxml, tu ne fais pas le modèles. Il ne va pas par convention aller chercher un sous-repertoire. Il remonte. Justement, le settings, c'est que j'ai déclaré simplement dans son settings, la seule chose que tu fais, c'est de dire que le répertoire machin est un modèles. Il y a plus de trucs. Il sert à ça. Il sert aussi, là, j'ai défini nos projets principaux. Joseph, tu ne peux pas le mettre en ligne. Pas celui-là. Ça, c'est le seul cas de votre projet.mx, c'est le seul que tu peux pas déclarer, parce qu'il sert à initialiser la vie. Il a besoin d'un minimum d'informations. Je suis déçu. C'est pareil, il y a un bloc ici qui s'appelle BigScript. Je me suis fait avoir. BigScript, c'est là que vous allez définir, par exemple, quelles sont les repositories et les dépendances que vous avez besoin dans ce dossier de BigSource. D'accord ? En fait, ce qu'il faut savoir, qui est très important, c'est que ce bloc BigScript, ne fonctionne que dans un fichier principal. Tu ne peux pas l'avoir dans un InCube, dans un Apply Plugin, ou un Apply From, parce que ça ne s'exécute pas au même moment. Le BigScript, le bloc, il s'exécute dans cette fameuse phase de construction du modèle. Il ne peut pas aller chercher dans un fichier en dessous, parce qu'il faut faire un change de fichier. C'est un truc un peu tordu, une fois que tu le sais. OK. Donc, les sous-modules, ça marche. Très bien. Donc, juste là, pour en mettre une couche sur ce que Gradwell a fait mieux que Mavel. Combien de fois vous vous posez la question mais elle vient d'où, c'est peut-être le terme indépendant ? Alors, il y a le fameux plugin, enfin, si vous faites un dependency tree, et puis vous cherchez. Déjà, il faut mettre la sortie d'un fichier et puis d'un Snap. Alors, on va compter, si tu fais un nbn dependency 2.tree des filters égale, je ne suis pas sûr que ça soit plus long. Et donc, du coup, ça sort ça. Ça a un achat avec le rapport inversé. Donc, XMLBool, il vient de ça, qui vient du scope campaign. C'est la qui te met dans votre sens. Il ne te met pas de quel repos tu le récupères. C'est ça, c'est un truc qui manque aussi à Amazon. L'info est disponible. L'info est disponible, mais il ne te dit pas de quel repos il te l'attirait. Et donc, pourquoi est-ce qu'il trouve ça ? Oui, mais si ça se trouve, il y a une peste de choppy. Il y aura été... On t'a des conflits de... Enfin, très pratique, quoi. Il fait quoi, je t'en connais un conflit ? Quand t'as une 1-0, il y a une barre qui trouve... Alors, les conflits... Ah, les conflits. On l'a vu. Le fameux dernier exemple pour l'info. Les conflits. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que Gradone, il n'utilisait ni AV, ni Ether. Et pourquoi ? Parce que sinon, on ne pourrait pas faire ça. Ça, c'est un système qui vous permet de régler vous-même les conflits de version. Si vous savez, par exemple, que vous avez deux artefacts qui ne sont pas compatibles... L'exemple sur ce slide, c'est changer Goovy. Goovy, dans ce moment, on a des versions comme les JDK. Mais en plus, on a une version Goovy All qui ramène tout. Donc, le JSON parser, le XML, le Sling, et tout ça. Mais une version plus light qui s'appelle juste Goovy.jr. Mais en fait, tu as certains projets qui ont la bonne idée de mettre indépendance vers Goovy, et d'autres projets qu'on a bonne idée de mettre vers Goovy All. Sauf que, en termes de coordonnées, ces deux artefacts, ils sont distincts. Donc, il n'y a pas de résolution du conflit possible, puisque ce ne sont pas les mêmes. Sauf que toi, tu sais qu'il y a un conflit. Ces deux versions de Goovy, ce ne sont pas les mêmes, et c'est juste que l'artefact, il ne porte pas de même. Donc, en fait, tu vas te lever un peu plus nos systèmes de résolution de dépendance de Gradoï avant qu'il aille les chercher. Et puis, tu vas lui dire, tiens, en fait, si l'artefact, c'est Goovy All, alors, dans ton modèle interne, tu le renfaces par Goovy. Ce ne sera plus Goovy All qui mette la dépendance, mais tu résous le conflit toi-même. ça, c'est génial. Parce que tu as conscience de choses, quoi, que l'outil n'est pas capable, normalement, de gérer. Là, tu peux. Après, c'est pareil, tu peux, voilà, configurer quel est le temps de mise en cache. Les fameuses versions, il ne faut surtout pas faire. D'ailleurs, je suis compatible avec les 22+. Tu sais que tu vas être compatible avec la vanter. Voilà, donc là, du coup, pour éviter d'avoir à re-télécharger tous les pommes.xml à chaque fois dans les builds, tu vas dire, non, non, c'est bon, je peux le temps en cache pendant une heure, ça va, quoi. Là, le truc qui est en-dessous, autre peu, on ne voit pas. Le truc qui est en-dessous, c'est la même chose qu'on a aimé pour les snapshots. Donc, il est tiré snapshots, je peux lui dire combien de temps il y a en cache le fait de ne pas aller vérifier s'il y a une nouvelle action. Ce genre de choses, comment tu fais pour le mettre à l'extérieur, justement, pour ne pas la voir en tête ? Tu peux le mettre dans un fichier pour le voir l'œil quand il va l'emporter, il va en appeler. Oui, mais du coup, ça suppose que tu ne peux pas vider si le fichier n'est pas présent. L'équivalent d'un certain nombre personnel. Alors, tu peux avoir des bouts de fichiers Gradle qui sont dispo. Donc, tu as toujours un dossier.Gradle dans le plan run. Oui. À l'intérieur, tu as vu un dossier.Gradle aussi. Tu peux avoir des tâches qui sont spécifiques. Surtout, sur le poste, voir que tu peux mettre un dossier.Gradle dans un fichier. On ne peut pas mettre ça dans un fichier. On ne peut pas mettre ça Si. Si. Tout ce que tu peux faire dans une ville. que tu peux forcer au niveau d'une entreprise. Tout ce que tu peux faire dans une ville, tu peux le faire dans un fichier. Tu as accès exactement à la même chose. Même dans ce moment. à partir de là, on n'est pas presque prêt au niveau des choses. Voilà, mais ça, tu vois, ça, c'est une belle réaction. Parce que ça veut dire que tu vois déjà des trucs rigolotes faire avec le système de vie. Il est dangereux. Il est dangereux. Je prends bien de se dire j'ai un outil où je peux enfin rigoler avec. Ceux qui rigolent avec la veinte, je n'en connais pas beaucoup. Tu fais pour gérer tes deux de plus ce que tout à l'heure Nicolas a cité les anglers qui justement permet de figer tes librairies à un instanté pour que tous les développeurs bossent avec exactement les mêmes versos. Bonne question. Je ne sais pas. Et on l'abonne ?